On file du côté de Grenoble, découvrir Ormagodden. C'est le deuxième groupe chronoblois qui passe sur Projotiroc, après le punk rock de Resto Basket, place au Trash Old School de Ormagodden. Jeune groupe, formé en 2018, Ormagodden va vous emmener dans un Trash Old School des années 80, mêlant vitesse, énergie et mélodie. Pourquoi Ormagodden ? Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Brutal Légende, vous aurez tout de suite fait le lien. Pour les autres, Ormagodden est le dieu du métal dans ce jeu, voilà d'où vient le nom du groupe. Ormagodden, c'est donc un Trash Metal qui sent bon les premiers albums de Megadeth. D'ailleurs, la première chose que j'ai remarqué, c'est que outre les riffs qui sentent la grosse influence de Megadeth, la voix pourrait aussi laisser penser que Dave Mustaine est derrière le micro. Enfin, la voix des premiers albums de Megadeth dont j'ai usé pas mal de cassettes à l'époque. Si les influences du groupe sont clairement sur le Big Four, à savoir Metallica, Anthrax, Slayer ou Megadeth, je trouve que l'empreinte de ce dernier est vraiment très importante. Après une première année à tourner dans sa région, Ormagodden est ensuite entré en studio pour sortir un premier EP. Celui-ci sortira officiellement en mars 2020, un EP de 6 titres qui va vous transporter dans un autre temps. Un temps béni pour le Trash et personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter, car les morceaux sont tous très bons. Et si, comme moi, vous aimez Sonigales des premiers albums, Ormagodden est fait pour vous. Niveau actu, c'est malheureusement très calme, vu la situation sanitaire. Le groupe qui, comme je le disais plus tôt, a sorti son EP juste avant le premier confinement, n'a pas vraiment pu le défendre, donc la frustration est là. Alors, un conseil lorsque les concerts reprendront, foncez les voir, car à mon avis, la motivation est telle qu'ils vont tout casser. Sinon, deux autres news assez importantes, puisque le groupe enregistre l'arrivée d'un nouveau guitariste. Et enfin, attendez-vous à voir arriver un clip. Celui-ci devrait être en ligne entre mai et juin. Je n'ai pas de date précise, mais abonnez-vous à leur page Facebook et à leur chaîne YouTube si vous voulez suivre ça de plus près. Voilà, c'est fini pour Ormagodden. J'espère que vous aurez pris du plaisir à les découvrir. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette chronique. En tout cas, je pense que c'est un groupe qu'il faut suivre. Si vous êtes amateur de trash old school, vous devriez y trouver votre compte. Abonnez-vous à ma chaîne et actionnez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et si la chronique vous a plu, cliquez sur le pouce bleu. Cela aide au bon référencement de la chaîne. Il est temps de passer à un dernier extrait et de vous dire à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501